C'est lui là. Il n'est pas commandant pour rien, hein. Enfin. C'est quand même intéressant de suivre l'histoire. Il y avait des entretiens privés au Donjon Rouge. Hier en ce moment, c'est un grand notre commandant. Alors, Benzar, l'attitude du coup... Ouais, qu'est-ce que le commandant tenait à ce qu'on brûle le cadavre du petit brin le plus vite possible. Alors moi je dis, il a une attention particulière pour cette affaire. Et mon petit doigt me souffle que ça sent l'or. Ouais, on peut quelque chose pour toi ? Le corps qui est en bas, c'est une des victimes des meurtres des égouts. Ouais. Et vu que c'est un noble, on le garde au frais en attendant de savoir quoi en faire. On ne devrait pas mettre longtemps à découvrir qui c'est, vu qu'on connaît déjà l'autre victime. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. L'autre était juste un fils de paysan. Un brin que les gens connaissaient sous le nom de Cédric. Par contre, il ne savait rien du noble. Et que faisait un noble avec un pauvre vendeur de sandales, caché dans les égouts ? Oublie ça, Morton. De toute façon, ils sont morts. Hum. Il faut que je sache si c'est de mon frère. Ouais, ouais, ouais. On a trouvé un moyen de descendre en bas, on sait. Pour descendre en bas, il faut aller voir ce mec-là. Et on va faire une petite sauvegarde avant, des fois qu'il faille que je négocie. Allez. Salut, Caron. Et toi, je te connais, non ? Peut-être. Mes amis disent que j'ai un visage assez commun. Je suis retrouvé un casque assez commun. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je peux parier sur le prisonnier, moi aussi. Tant mieux. Plus on est de fous à jouer, et plus le gagnant rit. Je voudrais voir la bête avant, quand même. Va donc. S'il est mort, viens me le dire tout de suite. Merci. T'es nouveau, toi, hein ? Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Tu viens voir le prisonnier ? Oui. Je veux voir dans quel état il est, avant de parier. Par passé, mon gars. J'ai fermé la grille. Avec les paris qui courent, je veux que personne ne s'approche de lui. J'ai parié qu'il vivrait encore trois jours. J'ai pas envie que quelqu'un le bute pendant que je regarde pas. Je vois. Chier, quoi. Non. Ses habits, il porte les armoiries Sarwik. Tous ses efforts pour en arriver là. Donc, c'est là, il les a eusent, frère. Non, je ne peux pas y croire. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Un serviteur. N'importe qui. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une lettre ? Non, c'est peut-être celui-là. Mon fils, nous nous efforçons chez Westford de Brownian. Non, c'est pas ça. Ah non, c'était bien celle-là. Donc, ça serait lui. La flamme et la mèche de cheveux de la fille est toujours attachée à la lettre. C'est vraiment lui. Je suis désolé, petit frère. J'aurais dû revenir plus tôt. Que faisais-tu dans cette cave, Gawain ? Pourquoi es-tu mort ? Son assassin, il est ici. Et il a des réponses pour moi. Bordel. Alors, mon gars, on fait connaissance ? T'as trouvé qui c'était ? Ce serait pas mal qu'on se débarrasse de lui avant qu'il commence à pourrir. Non. Non, aucune idée. Ouais, je m'en doutais. Même son assassin a été incapable de nous renseigner. Il est enfermé ici, n'est-ce pas ? Ouais, dans une cellule, juste à côté. Mais c'est moi qui ai les clés des grilles. Je les ouvre pour personne. Il faut que je le vois. Non, pas question. Les paris courent toujours sur lui. Si tu le butes, je vais perdre mon argent. Et ça, ça me ferait chier. Je sais que t'as voyé. Il y a combien d'argent en jeu ? Pas envie de le buter, ça risque. C'est à peu près 125 serres de ce que j'en sers. Pourquoi ? Écoute, ce pari, c'est pas possible que tu ne le gagnes pas. Excusez pour le mouvement de casque. Moi, j'ai bien ces 125 serres ici dans ma poche. Je te les laisse si tu me donnes les clés. Autant que ça ? Pour un tronçon de clés ? Mais qu'est-ce que tu lui veux à ce prisonnier ? C'est mon affaire. Tu ne veux pas de mon argent ? Si. Alors prends-le et quitte la tour. Va faire une ronde et emmène ton camarade qui attend dans la pièce à côté. Tu n'as rien vu, rien entendu. C'est d'accord ? D'accord. Envoie l'argent, l'ami. J'espère juste qu'il ne va pas m'envoyer les autres. Eh bien, elles sont propres les cellules. Tu viens de tracer l'oeil, fils de pute ? C'est moi qui me pose les questions. Bien, Horace. Va te faire foutre. Super, sympa. Je ne suis pas un manteau d'or mais je peux te tuer tout de suite si tu le désires. En revanche, si tu réponds à mes questions, je t'épargnerai peut-être. Tu n'es pas du gay. Si tu dis vrai, j'ai rien à perdre. Pose tes questions. J'ai fait parler tes compères. On t'a payé pour tuer ces hommes dans les égouts, n'est-ce pas ? Tu crois quoi ? Que je tue pour le plaisir ? Bien sûr qu'on m'a payé. Qui ? Qui t'a engagé ? Cette ordure de Jeannot Slint. C'est le commandant du gay lui-même qui m'a demandé de trancher la gorge de tout ça qui se cachait dans cette maudite cave. Tout ça pour faire monter sa carrière. Il est venu me voir dans ma taverne favorite. Il m'a dit qu'il avait un travail pour moi et il a parlé de 300 serres d'argent en paiement. Assez pour nous nourrir durant plus d'une année. J'ai demandé une avance, comme d'habitude. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau et tout s'est bien passé. Mais plus tard, quand je suis revenu ramasser la récompense promise avec deux de mes hommes, il nous a foutu au cachot. Il m'a trompé ! Comment a-t-il fait ta connaissance ? Tu servais dans les manteaux d'or avant ? Non, pas du tout. Mais j'avais déjà rendu quelques services de ce genre aux commandants par le passé. Jusque-là, il n'y avait jamais eu de problème. Je n'avais aucune raison de me méfier. Comme je te le disais, j'étais dans son bureau à l'étage quand il m'a proposé l'affaire. Et quand il est allé chercher de quoi me faire l'avance, j'ai eu le temps de jeter un oeil à son bureau. Il y avait une lettre. Je ne sais peut-être pas lire, mais j'ai bien vu le saut en bas de la lettre. C'était celui de Valar, le chien de la reine. Encore lui. Il ferait diversion. Ah, mais il a tué... Putain. Il a tué son frère, quoi. Il a intérêt à se racheter. Il faut que je trouve un moyen de monter à l'étage. Que fais-tu là, toi ? Je suis chargé de récupérer des documents importants pour le conseil restreint au Donjon Rouge. Hein ? Qui t'a chargé de ça ? C'est le genre, non ? Non, Janos. Le commandant Janos Lint en personne. Le commandant ! Pourquoi te demanderais-tu ça ? J'étais à ses côtés lorsqu'il se rendait au Donjon Rouge. Arrivé là-bas, il a dit qu'il avait oublié quelques documents et que je devais me dépêcher de les lui rapporter ou sinon ça chaufferait. Ouais, quand le commandant donne un ordre, il vaut mieux faire comme il dit. J'aimerais autant ne pas avoir de problème. Vas-y, mais magne-toi le cul ! Super ! T'es gentil, toi ! Comment tu me causes ? Putain ! Frappe ce qui me fait faire des demi-tours, quoi. Bravo ! Voilà donc la fameuse lettre. Horace n'avait pas menti. J'ai juré que je l'aiderai si c'était le cas. Mais faut-il que j'honore cette promesse ? Si les choses dérapent, je risque ma tête. Tout ça pour l'assassin de Gawain. Je ne suis pas obligé d'en venir. Voyons-vous. Je ne suis pas obligé, non ? Alors, en réponse au commandant Janos Slynt, Cedric Rivers doit mourir. Et c'est la seule chose qui compte. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler les enjeux. Elle ne sera satisfaite que lorsque nous aurons éliminé tous les bâtards. Et comme je vous l'ai expliqué, je m'occupe déjà d'une autre proie qui se terre dans le nord. Au sujet de vos difficultés pour localiser précisément la cache de votre cible dans les égouts de Port-Réal, je n'en ai qu'eure utiliser tous les moyens qui vous semblent nécessaires pour terminer cela au plus vite. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous que votre discrétion dans cette affaire est de la plus haute importance pour la couronne. En conséquence, veillez à ne liser aucun témoin derrière vous. La bourse que je vous ai fait remettre contient suffisamment de dragons pour parer à toute éventuelle réalité. Gardez à l'esprit qu'elle ne toléra aucun échec. Ah, salopard de Valar. Pas besoin que j'aille l'aider. Surtout si je risque ma tête. Attends, déjà je remets mes fringues. Ah, là je me sens mieux. Hub ? Oh, je suis si heureux qu'il vous ait relâché, messire. Oh, j'ai eu si peur quand on m'a dit que les manteaux d'or vous avaient emmené. Mauvaise affaire que tout ça. Et il est derrière l'autre. Oui, Lambert a eu beaucoup moins de chance que moi, je le crains. Et toi, as-tu été inquiété ? Quoi ? Non. Qui pourrait en avoir après un pauvre bourre comme moi ? Et puis, je me suis tenu à l'écart de la maison depuis la dernière fois. Mais, j'aurais une faveur à vous demander, messire. Si ce n'est pas trop vous solliciter, bien sûr. Tout dépend de la faveur. Qu'est-ce qui t'arrive ? A moi, rien. C'est pour Bethany que je m'inquiète. Une amie à moi. Ah, c'est une brave fille qui se retrouve dans une situation difficile. Il va me demander du fric, quoi. Qui est cette jeune personne, Hub ? Je ne te savais pas aussi bien entourée. Ce n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est une amie, messire. De mon entourage, comme vous dites. Mais pas... Pas comme vous croyez. Vous l'aimerez dès que vous poserez les yeux sur elle, messire. Un trésor de jeune homme. La jouvence, elle, faite femme. Vous verrez. Elle vous expliquera tout ça mieux que moi. J'en suis sûr. R'lore sait faire un petit amour. Je ne saurais refuser mon aide à une jeune femme dans le besoin. Dis-moi où la trouver. Je verrai ce que je peux pour elle. Ah, il faut que j'aille où pour la trouver aussi. Alors, messire, avez-vous découvert le sort de votre frère ? Oui, Valar l'a fait exécuter. Je vais aller trouver cet assassin immédiatement et le faire payer pour ça. Je crains que cela ne soit pas possible, messire. Il est parti pendant que vous meniez votre enquête avec un groupe d'une centaine d'hommes. Oh, putain. Par la flamme, ce maudit chien n'a donc aucune limite. Il tue mon frère et veut maintenant m'enlever toute chance de briller aux yeux de la reine. Je dois voir Lord Arlton immédiatement. Il vous attend chez lui. Je vais déjà aller voir pour l'autre mission. Allez, foutue porte. On va en profiter pour aller voir la copine de l'autre. Oui, vous l'avez deviné, c'est encore un demi-tour involontaire grâce à un changement de vidéo. Alors, livre là. Oula. Tu rigoles ? Tu crois que t'es la seule à pouvoir le faire, ça ? Des gros nièces comme toi, ça se trouve dans tous les caniveaux. Ah, vraiment ? Mais va te servir alors. Fais-moi ce plaisir. Que les autres m'emportent ! Qui c'est, lui, encore ? Pour l'amour de la mer, Gunther, t'es impossible. Un peu de courtoisie de temps en temps, ce serait trop demandé ? Courtoisie, mon cul. J'aimerais bien savoir qui tu ramènes chez moi avant de leur fournir le pain et le vin. C'est pas un lupinard, ici. Il va se calmer, lui ! Je vous conseille de changer de ton. Je suis venu ici à la demande de Hub pour porter assistance à une demoiselle. Pas pour me faire insulter. Mais c'est qu'il me parle de haut, en plus. Je sais pas qui vous êtes, vous. Mais c'est pas une bonne idée de me causer comme ça sur mon seuil. Conne-sœur, ferme ta grande gueule à la... C'est mon mec. C'est mon mec. Sarwik, il est venu pour l'hiver. Vu, espèce de brute ? Disparais, maintenant. Faut que je parle à ce gentilhomme. Et je te veux pas dans mon dos à proférer de tes horreurs. Ouais, d'accord. Mes excuses, messire. Je voulais pas être grossier ou rien. Je fais juste ce qu'il faut pour rester maître chez moi, comprenez ? Je vais vous laisser causer tranquille. Toi, t'es un con de la première catégorie, bordel. Oh là là. Veuillez pardonner que j'ai peur, messire. Il n'a aucune manière. Mon nom est Bethany. C'est une heureuse surprise de voir quelqu'un de votre qualité descendre jusqu'ici. Hub m'a inventé votre bonté, mais... Je n'osais espérer. Il ne me coûte pas grand-chose d'écouter votre histoire, jeune fille. Dites-moi ce que vous attendez. J'aurais besoin que vous portiez un message de ma part à Sir Giles de la maison Languarde. Je... Tout ce mer... Tout ceci est embarrassant. Je porte son enfant, il ne le sait même pas. Voilà des semaines qu'il ne m'a plus rendu visite. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec lui en vain. La maison Languarde a une haute idée d'elle-même, vous savez. Il ne voit pas d'un bon oeil qu'une pauvre fille comme moi se présente à leur porte. Il m'a renvoyé. Avez-vous considéré la possibilité que Sir Giles n'ait nulle intention de vous revoir ? Ce ne serait pas la première fois qu'un noble abandonne une de ses conquêtes du jour au lendemain. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Il... Sir Giles, il était si doux. Ah là là, pauvre fille. Il m'aime, je le sais. Aidez-moi, mon seigneur, je vous en prie. Si jamais vous avez connu quelqu'un qui vous soit cher, ne laissez pas mon bébé naître sans père. Alors, on va éclaircir quelques points. Vous ne verrez sûrement pas d'inconvénient à ce que je vous pose quelques questions. Tout ce que vous voudrez, messieurs, si cela peut aider. Alors, c'est qui ? Dites-moi plus sur votre proche Chevalier. Que savez-vous vraiment de lui ? De sa vie, vous voulez dire ? Oui, un peu. C'est le cadet de la maison Languarde, une famille modeste mais ancienne. Il réside dans un hôtel particulier ici, à Port-Réal. Mais je sais le plus important. Il peut sembler bravache et insensible, mais au fond, il est très influençable. Il veut être certain de faire ce qui est juste, mais il se repose trop sur le conseil des autres pour discerner le bien du mal. Ah ah. Et il m'aime. Même s'il n'ose pas se l'avouer. S'attacher à une fille de ma condition et à un type de lui après tout. Tout son entourage le lui répète sans cesse. Vous semblez accorder une confiance totale à ce Sergiles. Pourquoi croyez-vous qu'il vous ait délaissé ainsi ? À cause de sa famille, certainement. Ils n'ont jamais apprécié notre liaison. Vous pensez, une roturière ? Ils ont dû faire pression sur lui ou trouver un subterfuge quelconque pour le tenir éloigné de moi. Giles m'avait vaguement parlé d'affaires à régler, et d'un voyage qu'il devait faire. Mais il devrait être de retour depuis longtemps. Je vous en prie, aidez-moi. Ça me rend folle de ne pas savoir ce qui se passe. Alors... Qui est le mal appris qui vous ospillez il y a un instant ? Quel est son rôle dans tout ça ? Vous voulez parler de mon cousin Gunther ? Il peut paraître dur comme ça, mais il n'est pas méchant. Il a accepté de me prendre chez lui jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. C'est pas rien. C'est pour ça que j'acceptais saut d'humeur. Je vous en prie, ne lui prêtez pas attention, ça n'en vaut pas la peine. Vous prendre chez lui ? Où vivez-vous d'ordinaire ? Chez ma tante, si on peut dire. Une mégère qui se prend pour une dame, très à cheval sur ses crânes. Elle n'appréciait pas les visites de Sir Giles, et ne se privaient pas de me le faire savoir. Quand Sir Giles a cessé de venir et qu'il s'est avéré que j'étais prise, nous nous sommes disputés. Et elle m'a dit des choses que je ne peux pas lui pardonner. Au final, elle m'a chassée sous son toit. Je me suis rendue chez les Languas, mon m'a éconduite sans me laisser voir Sir Giles. Je n'avais nulle part où aller. Une sœur a finalement accepté de m'ouvrir sa porte. Il n'y était pas obligé, je sais que ça ne l'arrange pas. Le plus tôt j'aurais retrouvé Sir Giles, le mieux ça vaudra pour toi. Allez, on lui file un coup de main. Je vais tenter de vous aider. J'irai le trouver. Nous verrons s'il est possible de lui faire comprendre votre situation. Merci. En merci messire. Donnez-lui cette lettre, elle le fera venir. Ok. N'espérez pas de miracle, jeune dame. J'ai dit que je lui parlerai. Pas que cela le fera changer d'avis. La décision lui reviendra au final. Il faut juste que je le vois, que je lui parle. Tout s'arrangera après. Je l'attends ici. Dites-lui ça. Et je suis sûre qu'il vient. On verra bien. Je l'espère pour vous, Bethany. Alors, il faut que j'aille le trouver. Par là. Je déteste les becartiers de cette ville. Je m'y retrouve à peine. Pour vous dire, la plupart du temps, je me dirige aux radars. D'ailleurs, c'est l'un des radars les moins utiles que j'ai jamais eu. D'ailleurs, à quoi ça sert de mettre un truc aussi gros ? Si c'est pour qu'il n'y ait même pas de mini-carte. Juste quelques indicatifs à la noix de temps en temps. Je ne vois pas l'intérêt. Autant rien mettre. Peubierre ! T'as un sacré nom, toi. Est-ce là la demeure de la famille Langward ? Euh... Et qu'il demande ? Tain, il est nerveux, lui. Je suis Ser Alester de la maison Sarwick. J'ai affaire avec Ser Jais. Est-il là ? Oui. Euh... Ser Jais ? Oui, oui, il est là. Vous voulez que j'aille le chercher ? A votre avis ? Il n'est pas très finot, lui. Par contre, je ne sais pas où tu vas. Dans le bac à fleurs pour aller le chercher. Alors, où est-il ? Ah, Ser Alester. Je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître, même pas de nous. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amène à ma porte ? Je viens de la part d'une demoiselle de votre connaissance. Bethany m'a confié un message pour vous. Beth ? Par les dieux ! Merci de m'avoir averti, Pebbière. Je m'occupe de la suite. Va voir aux cuisines, si j'y suis. Aux cuisines ? Oui, mais c'est... Qui n'est pas bien malin, lui, il n'y a pas à dire. Vous redoutez des indiscrétions, Ser Giles ? Pour le moins, oui. Je vais me marier sous peu, voyez-vous. Je ne crois pas qu'il soit très sage de prononcer trop haut le nom de Beth autour de ma maison ces temps-ci. Je le regrette, vraiment. J'aimais bien cette petite. J'ai passé avec elle certains de mes meilleurs moments. Malheureusement, la famille de ma promise risque de se montrer plutôt susceptible à ce sujet. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien, oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle m'a demandé de vous remettre ceci. Et de vous dire qu'elle espère votre venue. Elle attend votre enfant, Ser Giles. Elle a besoin de vous. Mon quoi ? Un bâtard de bête ? Par le père, c'est... Inattendu. Pourquoi faut-il que cela arrive maintenant ? Je veux dire, j'ai eu ma part de paillardise, mais ça... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Vous croyez que cela va mettre mon mariage en danger ? Je n'ai rien à me reprocher, n'est-ce pas ? Un homme a bien le droit de s'amuser tant qu'il est jeune, non ? Alors, vu l'univers du jeu... Enfin, l'univers de Game of Thrones... La plupart des nobles ont de toute façon couché à droite ou à gauche quand ils n'ont pas carrément des maîtresses. Donc ils ont plus ou moins tous des bâtards et ça n'a jamais franchement été un problème a priori. Ceci dit, c'est vrai qu'il a un peu déconné dessus. Mais bon, il peut trouver un moyen d'arranger les choses. Ils ont tous réussi dans ce qu'on connaît de la série, donc... Le feu brûle encore haut et clair en vous. Ce n'est pas quelque chose dont il faille avoir honte. Ne vous inquiétez pas trop pour ce qu'en pensera votre belle famille. Vos beaux frères et votre beau-père ont fait de même en leur temps. Si vous craignez que la présence de la Tarn incommode votre commise, trouvez-lui un autre foyer. Mais ne laissez pas Bethany dans la misère où vous l'avez planté. Voilà. Oui, je lui dois bien ça. Je ne la laisserai pas tomber, rassurez-vous. C'est étrange pourtant. J'aurais cru que son établissement prendrait soin d'elle si ce genre de choses arrivait. Après tout, cela ne doit pas se situer. Son établissement ? Je m'en doutais, je l'avais vu venir. Quoi, vous plaisantez ? Beth est une catin, la plus belle de chez Chattaya. J'étais son client le plus dévoué. Enfin, avant de... de m'assagir. Vous m'avez compris. Ce n'est pas la façon dont elle m'a présenté les choses. Peut-être avait-elle honte, ou peut-être pensait-elle que vous vous détourneriez d'elle si elle vous le révélait. A vrai dire, je croyais qu'il me suffirait de ne plus me rendre là-bas et que chacun de nous continuerait sa vie de son côté. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle quitterait le bordel pour moi. Cela... cela change tout, non ? Je vais me renseigner un peu avant. Elle m'a explicitement menti sur son statut. Et elle ne l'aura pas fait sans raison. Il serait mal avisé de faire quoi que ce soit avant d'être certain de ce qu'elle a en tête. Chattaya est une amie. Si Bethany était l'une de ses pensionnaires, peut-être m'en apprendra-t-elle plus à son sujet. Je m'en remets à votre jugement, messieurs. Avec ce qui se passe ces temps-ci, je préférerais éviter de retourner dans cet établissement moi-même. Je vous attendrai ici. C'est peut-être plus sage. Vas-y, vas-y, attends. Parce que pour un peu, c'est juste une nana qui ment pour piquer du pognon à un des nobles. Et ça, ce n'est pas terrible. Ah, elle est retournée dedans, alors qu'elle attendait dehors avant. Sœur Alesther, j'ai eu tellement peur pour vous quand on vous a arrêté. Rares sont ceux qui ressortent un jour des prisons du Donjon Rouge. Tout va bien, ne vous inquiétez plus. C'était juste un malentendu. Votre dieu doit vraiment tenir à vous ? C'est un vrai soulagement de vous revoir. Dites-moi, j'aimerais que vous me parliez de Bethany. Beth ? Cette fille est de la mauvaise herbe. Elle n'est plus parmi nous, Alesther. Ce qu'elle a pu faire de suite... Super ! C'est bien la première fois que vous vous montrez aussi mordante à l'égard de l'une de vos pensionnaires, ma chère. Qu'a-t-elle fait pour vous déplaire à ce point ? Notre maison a ses règles. Aussi bien pour nos visiteurs que pour nos filles. Beth en faisait peu de cas. Elle était ambitieuse, arrogante, malhonnête. Elle se plaisait à tromper ses galants. Allait laisser prendre des retards sur leur paiement. D'après elle, c'était pour les inciter à revenir plus souvent la voir. Peut-être escamotait-elle une partie des sommes pour elle-même. Je ne le saurais jamais. Je lui ai demandé de m'adresser à ses manigances et elle est partie. Est-il possible qu'elle ait fui par amour ? Bethany m'a parlé de Sir Giles Languarde, qu'elle cherchait à contacter. Lui-même m'a paru concerné par son sort. Voilà qui est très attentionné de la part de Sir Giles, surtout après qu'il ait disparu aussi cavalièrement. Je vous demande pardon ? Sir Giles était le galant favori de Beth. Il venait la voir sans cesse. J'ai cru qu'il était particulièrement prodigue et fortuné. Mais non, il n'était qu'inconscient. Lorsque je lui ai présenté sa note et lui ai prié de la régler, il a blémi et demandé un délai. Depuis ce jour, plus de nouvelles. Beth était totalement oubliée. Maintenant que cette petite garce a fui de sous mon toit, il s'intéresserait de nouveau à son sort. Voilà qui est bien charitable de sa part et bien pratique en vérité. Elle dit porter son... Oh, vraiment ? Alors elle va au devant d'une tragique désillusion. Merde. Il me manque un bout ! Est-ce qu'elle convaincre un gentil homme d'en prendre la responsabilité ? Beth est trop habile pour tomber dans un miroir aux alouettes pareilles. Cela m'étonne d'elle. Je ne sais que dire. Souhaitez-vous jeter un oeil à sa chambre ? Peut-être y a-t-elle laissé quelque chose qui vous aidera à faire la lumière la... C'est de l'idée. Je vous reviens dans un instant, belle dame. C'est vrai que je suis un exclu, sa coiffure est plutôt pas mal. Par contre, la coiffure, j'ai du mal. C'est là ? Non, ce n'est pas là. C'est où ? Là. Ah, une lettre. Alors, mon chevalier Mangelis, votre lettre m'a mortellement blessé. Je vous sais une âme tendre et incœurément. Comme vous devez vous méprendre sur mes sentiments pour courir des mots si durs, si froids. Je vous aime de tout l'amour qu'une pauvre fille peut porter à quelqu'un qui la dépasse. Ne l'avez-vous point senti malgré la pudeur hypocrite que l'on me forçait à porter comme un masque. Depuis votre départ, j'ai fui cette maison. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais plus. Voilà. Ah, ça c'est le truc qu'elle m'a filé. Donc c'est celle-ci. 12 mètres. Il me faut partir en voyage et vous priver de mes visites. Et bien que mon cœur soit lourd à cette idée, je risque fort de ne pas en revenir. Pas en effet rencontrer ma promise. Vous comprendrez que je ne puisse dès lors plus me prélasser dans une couche de bordel comme j'ai eu tant de plaisir à le faire en votre compagnie. Adieu donc. J'ai aucun doute que vous deviendrez bientôt la princesse d'un grand homme. J'ai aucun doute que je suis en train de dépêcher. Je suis en train de prendre une trance. Je suis en train de construire. Je suis en train de prendre une trance. Je suis en train d'un grand homme. Merci. Je suis en train de prendre une trance.